Bonjour et bienvenue sur R-Codeco Gaming, je suis Devil et nous allons continuer Portal 2. La dernière fois, Wheatley nous a dit qu'il ne nous restait plus que 5 salles pour finir... comment... Raté. Bon, ça nous en fait un. Alors... Donc ça, ça devrait nous aider. Donc c'est pas un mur de portail. On va y avoir... Ouf ! Alors... Premièrement, on va faire ça. Alors... Eh ! Eh ! C'est pas juste ! Voilà, maintenant c'est à mon tour. Ça fait 2. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est le dernier pointeur laser... Allez, voilà. ... C'est parti. Premièrement, on détourne le laser et ensuite, feu ! Ok. Go, 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 go ! J'ai réfléchi à notre thème, et je pense avoir trouvé une solution qui conviendra à au moins l'un d'entre nous. L'un d'entre nous, d'accord. On va en parler, j'arrive. Quatre salles. Sauf si Whitley arrive... Heu, finalement ! C'est 25 ! T'es pas très gentil, Whitley. Je sais ! Je me faisais un robot, tu t'attendais à quoi ? La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Et oui, le centre est redevenu opérationnel. Mais, mais, mais c'est pas opérationnel tout ça. ... Donc celui-là, ça pourra être le... comment ? ... C'est nul, ça ne se retransmet pas ! Zut alors ! Oh ! Si je m'attendais à ça... On peut avoir donc qu'un seul portail. Du coup, faudrait... ... qu'il y ait au moins un rayon qui puisse transmettre... ... directement à un autre. ... Mais c'est pas con tout ça ! ... 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 Tac La réponse évidente... Quoi ? Mais non ! Mais t'as bougé ! La réponse évidente n'était bien entendu pas évidente. Surpris ? Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Mais je n'ai aucun mérite. Il suffisait d'être un temps soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. Comme mon confort ? C'est ça ? Hein ? Je suis sûr que c'est ça, la douce. C'est très sympa de ta part. Au moins j'ai un toi ! C'est bien toi ! Toi, toi, mon toi ! J'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Un gâteau ? Un vrai gâteau ? Un vrai gâteau ? Des vrais ? Notre dernier sac ? Dans un sens, ils vont me manquer. Mais... ils prenaient la poussière. Que se passe-t-il ? Qui a éteint la lumière ? Hé Paris ! Je pars dans un accent qu'on peut pas atteindre. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez ! T'avais dit 5 ! Vite, allez, je ferme les forces ! Écoute, je sais pas courir. Pour rappel, on essaie de s'échapper. Là, maintenant. Alors on court ! Un débriefing rapide sur nos plans. Il faut qu'on stoppe la chaîne de production de tourelles pour désactiver ses neurotoxines. Et après, on pourra l'affronter. Attends, t'es sérieux là ? Courez ! Tenez, par ici, vite ! Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve ! Il me prend pour des idiots ! Vous allez où ? Dites, vous allez où ? Tiens, regardez. Un cerf. Rapprochez-vous si vous ne me croyez pas. Non ! Ah ! Non ! Non ! Salope ! Non mais je déconne. Je voulais juste vous montrer ce qui arrive quand on va par là. Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Alors qu'en fait non, il faut utiliser son test. Vous allez prendre pour des idiots. Vous allez prendre pour des idiots. Je ne peux pas, je n'ai pas été programmé pour courir. Enfin, je n'ai pas été conné pour courir. Ils ont retiré la touche de course. Allez, allez ! Voilà ! Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vous pouvez sortir ? Il faut qu'on vous fasse sortir de là ! J'ai entendu des coups de feu ! C'est peut-être un peu trop tard mais... Faites attention aux coups de feu ! Pas plus trop tard même mais... Bon. Je ne veux pas. Merci. Elle ne meuait pas. Génial ! Allez ! Par ici ! Par ici ! Il est pour elle ! Go ! Go ! Go ! Go ! C'est trop simple ! Voilà la sortie ! On est quasiment rendus ! On est en train de faire pour vrai ! Oui ! Oui ! Par ici ! Elle brise, elle prend les chemins. On est dans la chambre ! Oui ! Tu n'es pas gentil ! On est en route, l'ascenseur ! Allez ! Par ici ! Par ici ! C'est sur elle ! Go, 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 go ! Voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! On est en train de se démonter ! Viens ! Viens ! On peut pas y aller, c'était non pas par là. Donc vous avance, ça c'est un ascenseur ! Ouais d'accord. Je l'ai pas vu, bah désolé ! On retourne de l'autre côté ! Oh mince, je voulais me voir ! C'était l'occasion de se voir de plus près ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! What ? Je suis invisible ! Oh mince, mais quoi ? C'est parti ! C'est chêle. Oh, parfait ! Vous avez réussi à passer ! Suivez-moi, on a encore du boulot. Ici, au moins, elle ne peut rien nous faire. Que se passe-t-il ? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. D'accord. Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. Ah ! Oh, punaise ! On m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout ! Non, mais sans blague. À quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser ? C'est complètement débile ! Oh, il fait rue de mon sombre, ici. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit... Oui, regardez les blats. On entend toujours les cris de leur clone. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi il crie. C'est terrifiant, je trouve. Mais... Pas paranormal pour autant, bien sûr. On vient d'entendre une tourelle faire... Celle-là. Oh, il y a une tourelle qui crie. C'est des tourelles toujours vivantes. Essayez de sauter. Continuons. L'entrée de l'usine doit être quelque part par là. Reviens ! Connard ! Il me laisse tout seul dans le noir. T'en a pas marre, des fois ? D'être un Whitley ? Je cherche des easter eggs. Je suis presque sûr qu'il y a une tourelle vivante là-dedans. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas glauque. Pour moi, je suis pas un robot. Quoique... J'ai des articulations un peu difficiles. Oh mon Dieu, je suis un robot. Attention, attention ! Attendez, que je vous éclaire avant de sauter. Ouf, heureusement que tu m'as éclairé. Ça, ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Oh, bien vu ça ! Vite, par ici ! Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contre-maître a choisi ? Je vous le donne en mille. Un de ses clones. Si c'est pas du favoritisme, ça ? Au final, j'ai comme du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. Ces... Non, pas gros sacs... M'occuper des humains à tout court. Je suis désolé, c'est sorti comme ça. Gros sacs d'humains. Ça manque un peu de tact. Ouep. Espèce de petit tas de boulons. Il faut qu'on vous fasse sortir de cette salle. Vous pouvez atteindre ce mur, là-bas ? Ok, il y a un autre mur, par ici. Non, franchement, les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve. Et leur folklore, très exotique. J'aime beaucoup. Une tourelle qui est en train de se faire monter. On lui met des balles. Bon, alors... Moi, je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Attention ! Voilà. Nous arrivons à l'usine des tourelles. Tout se passe bien, pour l'instant. Non, mais vraiment, tout se passe bien, je trouve. On se débrouille bien. On avance. On explore. Ce qui nous manquerait, c'est un peu d'ambiance. Je n'aime pas les mugs ! Tu t'imagines ? T'as là, t'as ton mug, comment ? Je déteste l'un dit, t'as ton café. Bon, Thierry, moi, je vais aller voir par là comment ça se passe. Vous allez vers votre rédemption ? Quel horrible mot pour dire que vous alliez être dérompté. Si. J'ai décidé que c'en était un. Je vais leur regarder qui est encore en vie. Coucou. Je ne suis pas comme les autres. Bonjour. 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 Bon, je vais te laisser là, parce que si je te mets là, tu vas mourir. Oh non, je suis effectueux, c'est ça. Oh. J'adore les tourelles défectueuses, elles ont des super. Je fais pas maintenant. Modèle. Réponse. Je fais pas maintenant. Modèle. Réponse. Oh là, à la chance. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Je l'ai pris avec moi parce que je... Ah, le centre de contrôle des tourelles. Eh oui, rien que ça. Tenez, vous voyez ce scanner là-bas ? C'est lui qui gère les tourelles à garder et c'est la jetée. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon. Là, si on la retire, toute la chaîne de production s'arrêtera. Bon, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Vas-y. Technique, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Allez, piratez. Modèle. Ok, allez-y, retirez cette tourelle. Allez, c'est vrai. Bon, ben, ça devrait faire l'affaire. Modèle manquant. Recoumourou, donnez mémoire. Ah, ça n'a pas fait l'affaire. Qu'est-ce que vous... Oh, mais oui, c'est génial. Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok, surveillez la chaîne de production. Je vais pirater la porte. Modèle. Bonjour. Réponse. Bon, je vais commencer le piratage. C'est un peu plus coton que ça m'en avait l'air, de votre côté. Il va falloir dans les dix minutes. Gardez un oeil sur la porte. Rogers. Réponse. Bonjour. Ils s'amusent. Rogers. Réponse. J'adore les tourelles. Elle était ouverte depuis combien de temps ? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre ? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage ? Non, elle était juste ouverte. A l'avenir, ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est fait. Elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Et dire qu'ils lui ont installé ça, quoi. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est les bureaux d'Aperture Science. C'est magnifique. Un peu de l'or, ça ne va pas vous faire de mal. Et regardez, les piles à patates. On a plein de batteries à patates différentes. Un volcan. Un volcan. Un bicarbonate de soude. Au moins, c'est pas une batterie patate. C'est déjà ça. Non, regardez-moi ça, c'est une batterie patate. C'est de la physique chimie niveau ECP, CE1. Ça pousse carrément jusqu'au plafond. Tout le centre doit être infesté de patates à l'heure qu'il est. Au moins, vous aurez de quoi manger. Wow. Donc c'est ça les plantes qui ont poussé. Vous êtes sûr que cette patate n'était pas extraterrestre parce que... Il y en a un dans cet univers. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin. Histoire de vous rassurer. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. La source de neurotoxines. Non, ce n'est pas par là. Essayons par ici. On y est bientôt. On va bientôt atteindre la zone des neurotoxines. Et vous vous doutez pourquoi, la dernière fois qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a relâché des neurotoxines et des tourelles. Ainsi qu'un lance-roquette. Ce qui a causé sa perte. C'était sûr qu'on était sur le bon chemin. Voilà le générateur de neurotoxines. Je ne le croyais pas aussi gros. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Je suis déjà en chemin, Whitley. Désolé de te le dire, mais... Oh, l'incinérateur. Je ne devrais pas rire. Il ressent ta douleur. Une simulation en tout cas. Mais... Ça doit être dur. Une simulation. Qui fait ça ? Qui installe sur ces robots un simulateur de douleur ? La porte est verrouillée. Impossible de... Hé, on ne sait pas à quoi il sert ce bouton ! Ah, la porte de merde. Rentez-vous dans ce cas-là. Bonne nouvelle. Je peux me servir de cet équipement pour désactiver les émetteurs de neurotoxines. Le problème, c'est qu'il y a un mot de passe. Ah, une alarme. J'en fais mon affaire. Ne vous inquiétez pas. Faites un petit break le temps que vous devez. Ok... On essaie. Dans le hacking, le plus dur, c'est de trouver par où commencer. Bref. Que les jeux commencent. D'accord, je t'attends. Alors, voyons un peu. Un terminal. Bon. Jusque-là, pas de surprise. Le B.A.B. du hacking. Le B.A.B. du hacking. C'est nouveau, ça. Est-ce que tu vois un machin plat ? Je pourrais dire, oui. Un truc qui tourne. Non. Non. Vous sentez pas des neurotoxines ? Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent. Attendez, y'a un problème. Le niveau de neurotoxines est monté à 50%. A descendu. Il est descendu. A 50% de l'hiver. Ça a marché. Neurotoxines à 0%. Yes. Attendez. Alerte. Les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Je te suis, Whitley. On a réussi. On a désactivé les neurotoxines et les tourelles. Désormais, on est invincible. Enfin, elle a toujours la capacité de bouger les murs et de m'écraser contre deux plaques. Mais je pense pas qu'elle le fera. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. Mais j'arrive pas à croire que celui-là. Wouuuuh. Ah, j'étais sûr que ça serait rigolo. Il m'avait dit que c'était pas rigolo du tout. Alors, forcément, je les avais cru. Mais au final, c'est super fun. J'adore. Ok. Et sinon... Et encore, là, c'est juste la Sprat supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été mûré il y a des années, bien sûr. On doit plus être très loin. Oh, elle va tirer une de ses tronches. Des neurotoxines en rat, des tourelles qui déconnent. Ça va être funky. Attention. Il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Comme ça. Je vais dans le mauvais sens. Rejoignez-la. Je m'en trouve. Ok, ça va être fun. Combat contre GLaDOS. On arrive à la fin de l'histoire. Quoi ? Vous pensiez que le jeu 2 était plus long que le 1 ? Bah non. Forcément. Ce sont des jeux courts. C'est bon. Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberez dans le panneau. Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Si j'avais su que vous vous ferez véhiculer comme ça, je me serais contentée de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Tiens. Des chiottes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. En tout cas, ton niveau de sarcasme a augmenté depuis la dernière fois. Tiens, il y a une boîte. J'ai une boîte de noix. Ça, c'est ton... Oh, t'encore ! Oh, t'encore ! Ça va, c'est fini ! Paré, hein, tu vas... Pas tout simplement. Oh, vous n'avez pas chômé, on dirait. Bien. J'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence, jusqu'à ce que quelqu'un tomberait mort. Mais j'ai une meilleure idée. Votre vieille amie, la neurotoxine. C'est peut-être le moment ou jamais de reprendre votre souffle. Je vous hais cordialement. Alerte, cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi ? Mais non, je me porte à merveille. Oui. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle ! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Transfert de noyaux ? Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrer la procédure. Oui. Cœur corrompu. Démarrer la procédure. Non. Oh, si elle est... Temporisation détectée. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Oui. Débranchez-moi. 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 Laissez-moi abranché. Allez, appuyez. Mais c'est pas ça. C'est ça. Allez-y. N'appuyez pas sur ce bouton. Vous ne savez pas que ça passe si vite. Réfléchissez bien. Ce bouton est réservé au temporisateur qualifié. Mais je suis qualifié. Ne l'écoutez pas. C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Un doigt, vous comprenez ? Un doigt qualifié pour appuyer sur ce bouton et l'empêche de vous tuer ! Usurpation de temporisateur qualifié. Je viens de l'ajouter à la liste que j'ai faite de toutes les choses que vous avez faites. Ou plutôt, à la liste que j'ai faisante. Temporisation résolue. J'ai été qualifié, j'ai été qualifié. Ouais, mais et si ça fait mal ? Genre très mal, mince alors, j'y avais pas pensé. Oh ça oui, vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal ? Vous dites ça comme ça. En fait ça va pas faire ultra mal. Pas vrai ? C'est à dire, c'est le fait de... Je vais vous arrêter. Non. Arrêtez ! Non. 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 Et voilà. La fin de Glados. Yeah. Ok. Oh ça oui. Ah oui, c'est vrai l'ascenseur. Je l'appelle tout de suite. C'est parti, l'ascenseur arrive. C'est fou comme vous êtes toute petite puis d'ici, je vous vois à peine. Vous êtes toute minus. Dites, je vais penser à un truc. Comment je fais pour entrer, vu que je suis sacrément imposant et tout ? Ah, je sais. Vous lancez l'ascenseur et je m'éjecte de mon nouveau corps pour atterrir dedans quand il est à mon niveau. Génial. C'est parfait. Enfin, sauf les bris de verre quand je passerai un truc, passerai un truc. Vous savez quoi ? Je savais que ce serait cool d'être recommandé. Oh là, ça c'est cool. Mais terminez quoi, je suis un génie de première. Estas usando este software de traduction de forma incorrecta. Por favor consulta el manual. Je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Ca veut dire comment... Un truc genre problème de traduction, veuillez consulter le manuel. Oh pardon l'ascenseur, oui, je m'y suis toujours, désolé. Sérieusement, il est pas croyable ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme. Oui, maintenant t'es où le centre ? Ha 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 ! Oh oh. La couleur change. Wittly, le petit damel! Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah, tiens, c'est ce que vous pensez toutes les deux hein ? Alors il est p't'être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites ? Non, non, non ! Et vous, là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes ? Un égoïste. Je me suis signé aux quatre circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Que dalle ! À part jouer les boss. Et c'est qui, maintenant, le boss ? Hein ? C'est qui, le boss ? Eh ben, c'est moi. Mon nouvel ennemi. Vous avez vu ? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Je vous connais. Euh, pardon ? Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus... docile, pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipée d'une sphère cognitoreductrice. Elle s'est griffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un feu perpétuel dite à l'idiote. Non, je ne vous écoute pas. Là, là, là ! Elle avait votre voix. Non, non, vous mentez. Vous mentez. Oui, vivez-vous la tumeur. Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été conçue pour être un abruti. Je ne suis pas un abruti ! Bien sûr que si. Vous êtes l'abruti conçue pour me rendre idiote. Alors, ah, qu'est-ce que c'est l'abruti maintenant ? Est-ce qu'un abruti pourrait être affaire comme ça ? Ah, est-ce qu'un abruti pourrait faire ? Et oui, cet abruti nous a jeté dans le vide. Vers un monde inconnu sous terre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otago Gaming. C'était dévié.